chers amis bonjour nous sommes le lundi 8 mai 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'altzach et d'hier d'aspoir mais une petite info donc au niveau de valence donc ce jeudi ce jeudi donc 11 mai à 20h30 au cinéma le navire un film un ciné débat donc un film documentaire donc invisible république sur l'altzach sur la guerre de cadjuran alzach donc ça se passe au cinéma le navire à valence voilà donc bien sûr organisé par lugab et les amis du centre du patrimoine du cpa avec l'intervention donc de belgistré en tant que journaliste avec nous barque jichan et puis le président donc de lugab valence kevin marcarian donc c'est ce jeudi entrer 5 euros 1 ce sommes modiques voilà donc ce jeudi à 20h30 à valence au cinéma le navire venez soutenir l'altzach parler de l'altzach c'est aussi le soutenir voilà mes amis et puis toujours donc surtout pour sur l'altzach aussi d'encore une fois donc ce numéro donc qui était dans les kiosques qui est sorti donc samedi vendredi pardon voilà vous pouvez l'acheter donc la croix 4 euros 50 12 pages sur l'arménie dont les carnets des fameux carnets trouvés donc de soldats arméniens voilà la famille arménienne qui a été retrouvée donc en arménie qui a quitté la région de kembachar et puis les dessins c'était effectué par des soldats arméniens qui ont aussi été retrouvés voilà donc des cartes avec un très bel article aussi un merci aussi à la croix il faut soutenir donc la croix l'hebdo voilà les négociations les discussions en fait le commandant le oui le commandant en chef des troupes russes stationnés en altsar les 2000 soldats de paix leur commandant donc le nouveau commandant qui devait aller voir donc le en azerbaïdjan donc le le ministre azeri de la défense donc alexandre lensov c'est son nom de commandant il va aller voir donc le zakir asanoff donc le bel le ministre de la défense d'azerbaïdjan pour évoquer le le sort de la sarre la situation en altsar faire le point et revenir faire le point avec les arméniens de l'altsar donc le ministre de la république de l'altsar gulgen nersissan a annoncé il a dit que les discussions beaucoup par les commandes par le commandant des troupes russe de maintien de la paix n'ont pas abouti donc il fallait s'y attendre voilà donc là aucune réponse n'a été donnée en retour donc les azeri restent ferme sur le corridor de la chine le blocus du corridor de la chine veulent étouffer la population arménienne les 120 mille arméniens de l'altsar bien sûr la population civile et justement le commandant même de donc des troupes russes en altsar n'est pas arrivé à trouver une solution avec les azeri une nouvelle tentative sera effectuée bientôt dans les prochains jours en attendant en altsar le programme de formation donc de l'école internationale maténa menée par l'ex ministre de d'état de l'altsar donc ruben bartanyan réunit des dizaines et des dizaines de de cadres de cadres qui pour une formation voilà formation de technologie puis de gestion de gestion voilà donc l'altsar se développe l'altsar malgré le blocus pense à l'avenir au développement de ses ressources humaines de ces cadres et voilà qui vont qui prendront donc la direction des entreprises ou des institutions publiques de la république de l'altsar donc hier c'était la journée de la radio journée de la radio oui donc en arménie la radio publique d'arménie fêté ses 97 ans 97 ans que rosoume yerevan donc c'est le yerevan parle en fait c'est la fameuse émission qui avait été mise en jour à jour il ya 97 ans à la radio publique d'arménie est aujourd'hui donc fait c'est 97 ans bravo bravo aussi à nos collègues donc à nos journalistes de la radio publique d'arménie qui est un élément important en arménie malgré la commande l'ère des médias de la télévision la radio publique d'arménie reste une source d'information et de liens pour beaucoup des millions d'arméniens de la diaspora un ours dans les champs de malalik donc la ville de malalik dans la région de chillac à peu près 5000 à 7000 habitants un ours qui court donc sur la route donc qui a été filmé par le parler des personnes de la bibliothèque de la bibliothèque municipale de malalik on voit l'ours sur plusieurs centaines de mètres courir traverser la route revenir c'est pour dire qu'en fait en arménie donc et ça on ça se passe dans les pratiquement dans les champs au niveau de c'est en dehors des forêts voilà il ya des centaines et des centaines d'ours dans les forêts d'arménie mais les ours rapprochent de plus en plus des habitations des villes comme la vidéo montre donc elle est visible sur ma page facebook vous pouvez aussi voir sur nouvelles d'arménie armenews.com le site l'église sainte croix des rêve man apparition et rêve man c'est apparition du village de caps dans la région de chillac encore une fois la région de chillac avec gumri comme capitale c'est au nord au nord ouest de l'arménie voilà donc a été consacrée donc la croix a été consacrée donc une nouvelle fois pour la journée de la de la croix c'était le là cette région de donc du chillac a consacré l'église apostolique arménienne de sainte croix des rêve man voilà donc c'est voilà donc l'apparition de la sainte croix pour pour montrer la ferveur de la foi chrétienne des arméniens de la planète tant d'arménides que de la tsar que de la diaspora voilà donc le premier peuple chrétien au monde qui vit aujourd'hui des heures difficiles suite à la menace turco azerie mais qui garde avec ferveur sa foi chrétienne bien arrimé à sa chrétienté le premier état qui proclama donc le christianisme comme religion d'état est toujours pratiquement 2000 ans après 1700 1800 après est toujours là donc dans sa chrétienté très très forte près d'askela donc en al-sar donc la ville d'askela mais dans l'autre partie pas loin donc dans la partie occupée de l'al-sar un camion azeri a été renversé donc deux morts et un blessé voilà c'est des azeriens voilà l'otan soutient la normalisation des relations entre l'arménie et l'azerbaïdjan affirme ravier kolomnia kolomnia c'est donc ce ravi comme il est le représentant de l'otan pour le sud caucase et pour l'asie centrale voilà donc il affirme que l'otan soutenait donc bien sûr l'otan calque aussi sa politique sur washington si washington soutient le plan de paix entre l'arménie et l'azerbaïdjan peut-être avec le désavantage pour l'arménie parce que l'al-sar dedans fait partie intégrante du territoire de l'azerbaïdjan suivant le plan américain avec peut-être une spécificité de la population locale arménienne de l'al-sar avec les droits surtout la sécurité donc l'otan soutient bien sûr c'est assez ces relations entre deux pd entre la normalisation entre l'arménie et l'azerbaïdjan mais l'otan c'est washington il faut quand même le dire c'est pas moscou vous le savez alors la région de sunique donc sont des rumeurs en fait dans la région de sunique des observateurs de l'union européenne visite des maisons des arméniens et pose des questions sur les azéries qui y vivaient autrefois au lieu de poser des questions sur la sécurité des arméniens ces villages qui sont soumis à des à des tirs réguliers de la part des soldats azéries de l'autre côté de la frontière mais pas de l'autre côté la frontière sur le territoire de la république d'arménie le territoire souverain de la république d'arménie depuis des positions qu'ils ont installé les azéries depuis depuis septembre dernier voilà pas les observateurs de l'ue ne ne pose pas la question de ces tirs ils posent la question qui habitait dans ces maisons autrefois il y avait peut-être quelques familles azéries bien évidemment il ya aussi des familles arméniennes qui était de l'autre côté qui était même très loin de l'autre côté qui sont plus donc il faut aussi leur poser des questions donc voilà l'union européenne on a l'impression qu'elle qu'elle commence à agir pour l'azerbaïdjan et ça c'est très mauvais lieu qui achètent du gaz à l'azerbaïdjan pour être tenté de d'être de malgré ses observateurs de l'ue placé entre l'arménie et l'azerbaïdjan la frontière pourrait tenter de favoriser le gaz azéries de favoriser les azéries moyennant bachiche que les azéries savent très très bien payé d'ailleurs à lièves voilà ce que l'arménie n'a pas ne fait pas l'arménie reste sur le droit international mais ce droit international est largement bafoué tous les jours et on voit que le monde de l'argent le monde de la force et de l'arme parle beaucoup plus que le monde de la commande dirige de ceux de le monde de ceux qui comptent qui pensent que la communauté internationale va faire justice le peuple arménien l'a vu en 1915 et il est en train de donc c'est la suite du génocide qui est en cours les droits tous les droits du peuple arménien d'arménie de la tsar sont bafoués ne sont pas respectés malgré malgré les sentences des tribunaux internationaux dont le plus prestigieux comme c'est celui de l'aé qui est de l'onu la sentence n'est pas appliquée donc l'azerbaïdjan n'est pas condamné est condamné verbalement mais il n'y a pas de sanction voilà où on en est aujourd'hui donc comme quoi ce sont les arméniens qui doivent battre se battre se battre pour pour acquérir leurs droits pour se faire respecter et pour vivre en tant que nation sur leur terre une autre réjouissante brunette qui représentera l'arménie donc ça sera ce jeudi aussi donc à 21 heures vous pouvez sûr sur france 4 france 4 donc ce jeudi à 21 heures la deuxième finale de demi finale de l'eurovision 2023 la finale aura lieu samedi ça sera à liverpool en angleterre brunette qui représente l'arménie chemin à marcher sur le tapis rouge qui était de couleur turquoise cette voici de liverpool et puis elle a posé elle a répondu à quelques questions des caméras de l'eurovision face à des millions ou des dizaines de millions de personnes on verra donc jeudi jeudi 21 heures la demi finale l'arménie devrait facilement se qualifier pour la finale et puis peut-être se situer dans les dix premiers voire dans les cinq premiers on verra en tout cas brunette sa chanson cartonne c'est la première chanson la plus écoutée de toutes les chansons de des vidéos de l'eurovision il faut aussi le signaler et puis elle a été reconnue par l'eurovision comme la personne la personne la plus la plus la plus comment dirais-je la plus gentille ou la plus oui la plus la plus sympa de toutes les de tous les de tous les candidats et candidates voilà mes amis pour aujourd'hui donc n'oubliez pas je vous rappelle une nouvelle fois donc pour ceux qui sont de la région de valence jeudi au cinéma le navire à 20h30 invisible république pour suivre donc le pour pour soutenir la soirée puis voir la question moi je répondrai aux questions du public aussi donc voilà en tant que journaliste à la fin s'il ya des questions mais je pense qu'il y en a sur la start aujourd'hui on se pose beaucoup de questions voilà mes amis sur ce à demain et bonne journée